bonjour je parle aux élèves de z02 et d'autres élèves aussi alors on parle un peu de conjugaison ce que je dois savoir le passé composé avec l'oxygène avoir vous pouvez prendre beaucoup d'informations en ouvrant votre livre l'arbre au mot pas 159 le passé composé avec l'oxygène avoir le passé composé est un temps du passé quand on utilise beaucoup à l'oral de composer de deux mots l'oxygène avoir conjugué au présent de l'indicative le participe passé du verbe conjugué par exemple écouter et ont fini écouter et fini ce sont des participes passés sur le verbe écouter et verbe fini avec l'oxygène avoir le participe passé ne s'accorde jamais 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 avec le sujet des verbes on dit nous avons posé l'opposé elle reste toujours sans accord avec le sujet nous avons posé ils ont fini il n'y a pas d'accord entre eux le participe passé et le sujet pour quoi parce qu'il a présence de l'oxygène avoir et je vous donne deux exemples de verbes parler c'est un verbe de premier groupe définir c'est un verbe de deuxième groupe j'ai parlé tu as parlé elle a parlé elle a parlé nous avons parlé vous avez parlé ils ont parlé elles ont pas j'ai fini tu as fini et l'a fini elle a fini nous avons fini vous avez fini ils ont fini alors maintenant le passé composé avec l'oxygène être au passé composé avec l'oxygène être le parti s'est passé du verbe conjugué c'est encore toujours toujours en jaune et en ombre avec le dessus on dit je suis tombé tu es tombé il est tombé regardons s'il vous plaît la carte elle est tombée nous sommes tombés vous êtes tombés ils sont tombés et ils sont tombés comme le verbe venir je suis venu tu es venu il est venu elle est venu nous sommes venus vous êtes venu ils sont venus elles sont venus maintenant le futur simple des verbes du premier et du deuxième groupe les terminaisons du futur sont toujours et a a en et en pour former le futur des verbes du premier et du deuxième groupe on ajoute ces terminaisons à l'infinitif du verbe on dit je terminerai tu finirai je terminerai tu finirai je passerai tu passeras il passera elle passera nous passerons vous passerez ils passeront et passons le verbe finir je finis tu finis il finit et je finirai tu finiras il finira elle finira les terminaisons vous finirez les terminaisons du futur sont toujours comme cela et a a on et et on et pour former les futurs du verbe de premier et du deuxième groupe on ajoute ces terminaisons à l'infinitif du verbe par exemple je terminerai tu finiras en exemple les futurs simples des verbes du troisième groupe tous les verbes du troisième groupe au futur on les mêmes terminaisons que le verbe des premiers ou des deuxièmes groupes c'est la même chose et, a, a, en, et, et, en je prendrai, ne mettra c'est la même chose certains verbes changent, il y aura des cas de futur comme l'exemple de aller, venir, pouvoir et prendre, et vouloir, et faire, et voir par exemple le verbe aller, j'irai vers venir tu viendras pouvoir, il pourra le verbe prendre, elle va vouloir, nous voulons le verbe faire, vous ferez le verbe voir, et le verront voilà, vous pouvez prendre, s'il vous plaît, votre livre et suivez, s'il vous plaît, quelques exercices vous suivez, s'il vous plaît, ces pages par exemple, page 159 169 181 et 191 et cela vous pouvez prendre, euh, votre page 199 ouvrez votre livre à la page 199, vous trouvez, par exemple cette page de révision ce que je devrais savoir pour quand j'ai raison à très bientôt et vous pouvez prendre, euh, votre page de révision pour votre livre